Nous allons voir comment créer un Scooby-Doo en papier. Dans les six premières vidéos, nous avons vu que l'on pouvait faire des tresses en papier, mais surtout, reprendre le concept de tresses pour créer d'autres modèles n'ayant rien à voir. Ici, on va faire pareil. Dans cette vidéo, on va commencer par créer l'équivalent d'un Scooby-Doo à quatre fils, mais en papier. Il y a deux différences principales. La première, c'est que le modèle va être plat, donc en fait, tout seul, il ne va servir à rien, mais on va voir dans les vidéos suivantes comment réaliser des modèles 3D à partir de ça. Et la deuxième différence, c'est l'importance des plis qui ne sont pas présents sur les Scooby-Doo normaux. Commençons donc par prendre quatre rubans de papier de même taille. Là, j'ai pris 50 cm. On fait un pli sur chacun d'eux, qui doit faire au moins deux fois la largeur. On met chacun dans le suivant. Pour le dernier des quatre, il y a une étape de plus à faire. On passe à l'intérieur d'un. On entoure un autre. Et on repasse dans l'autre sens à l'intérieur du cubier. Maintenant que les quatre rubans sont liés, on va répéter à chaque fois la même étape. On passe chaque ruban sous le suivant. Et on serre. Et en plus de serrer, on marque un pli. On va répéter cette étape, passer chacun sous le suivant et plier autant de fois que l'on veut. Vous pouvez voir le résultat final pour 50 cm par un de ruban. de papier, vous voyez que c'est pas très épais, c'est presque plat en fait. Mais ça va nous servir de base pour nos premiers modèles rigides en trois dimensions. On a déjà fait des modèles 3D basés sur des tresses, mais qui n'étaient pas rigides. On a déjà fait des modèles rigides. Sous-titrage Société Radio-Canada